Trois points pour développer une force mentale inébranlable, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance et se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également, pensez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous percevez que des fois vous doutez, vous percevez que vous n'avez pas assez de force mentale ou vous percevez d'autres personnes avoir une force mentale qui est inébranlable et vous cherchez à vous aussi développer cette force mentale. Donc aujourd'hui, on va pouvoir se servir justement des travaux qui sont faits à l'Académie de la Haute Performance en ayant accompagné plus de 600 sportifs à l'heure où on fait cette vidéo, sportifs dont des médailles olympiques et également des entrepreneurs, des artistes qui performent à haut niveau. Donc déjà, le premier point pour développer une force mentale inébranlable, c'est arrêter de se comparer. Donc je pense que chaque être humain a une force mentale inébranlable s'il ne se compare pas et lorsqu'il est vraiment focus sur qui il est. Donc ça, c'est la première étape. Retenez bien que dès que vous vous centrez sur un concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. Je me rappelle justement de Laura que j'avais accompagnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo et elle, elle voyait une équipe concurrente comme trop déterminée. Elle a fait, mais elles sont déterminées, il faut que je sois plus déterminée, moi je ne suis pas assez déterminé. Donc on avait fait la dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans le livre préparation mentale gagnante. Notamment, il y a le témoignage de Laura à l'intérieur où elle met plus d'une page de témoignage. Justement, on avait regardé, ok, qu'est-ce qu'elles font ces filles-là ? Elles sont déterminées, elles ont les yeux comme ça. Et elle, elle avait vu sous quelle forme elle exprimait cette détermination-là, qui était beaucoup plus calme. Et en fait, en faisant ça, elle a vu qu'elle aussi, elle était comme ça et que sous sa forme, elle avait cette détermination qui était moins expressive que les autres, mais qu'elle l'avait bien et qu'elle était bien présente. Et donc en faisant ça, ça relâchait la pression. Elle a vu qu'elle n'était pas moins bien que les autres, ni mieux d'ailleurs qu'elle était juste elle-même avec son unicité qui était à elle. Et donc, si elle était centrée sur ça, eh bien, il n'y avait pas de raison qu'elle ne performe pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle a ramené une médaille d'argent. Donc, un, arrêtez de vous comparer. Deux, pour développer une force mentale inébranlable, débarrassez-vous des concepts moraux, c'est-à-dire notamment l'humilité, égoïste et tout ce qui va avec. Pourquoi ? Parce que si vous avez ça, ça vous crée un doute à l'intérieur de vous. Vous allez vous dire, OK, j'ai envie d'être champion. Ah, mais ça ne se fait pas, je ne peux pas le dire. Et donc, il va y avoir un conflit entre ce que votre conscient veut et votre subconscient veut. À l'époque, pour moi, je suis le meilleur exemple pour ça. Et c'est grâce à ça que l'Académie de haute performance existe et qu'on est aussi efficace avec les gens que l'on accompagne. Moi, à chaque fois, j'étais en équipe de France de boxe, mais tout le temps deuxième. Jamais premier sur toutes les finales que j'ai faites, j'étais tout le temps deuxième. Sauf une finale universitaire où là, c'était normal en fait de gagner puisque en équipe fédérale, j'étais en équipe de France. Donc, c'était hors de question qu'en universitaire, je me fasse sortir par quelqu'un d'autre. Donc là, je n'avais pas peur d'exprimer le trait de caractère arrogant, mais je ne me rendais pas compte à l'époque que c'était inconscient. Par contre, en équipe de France, en fédérale, vu que depuis tout jeune, je voyais les élites comme les boss et qu'on m'avait dit « ouais, mais c'est un truc de dingue ». Déjà, boxer en élite, c'était un truc de dingue vu qu'on n'est que 12 en France maximum. Ensuite, être champion de France, il n'y en a qu'un sur ces 12-là. Je voulais ça comme un truc dingue. Et donc, aller au championnat du monde, ce n'était pas possible pour moi, alors que c'était mon rêve au fond. Mais jamais j'aurais été capable de dire « je vais être champion du monde » parce que j'aurais perçu ça arrogant. En revanche, dire « je serais en équipe de France », là, c'était normal. Donc, moi, le concept, à l'époque, qui me gênait le plus, c'était que j'étais quelqu'un d'humble, enfin, perçu comme quelqu'un d'humble, et je me percevais, et je voulais surtout être perçu comme quelqu'un d'humble aux yeux des autres. Mais cela me créait une contradiction qui m'empêchait de simplement dire « moi, j'ai envie de ça, et c'est tout, en fait. Et peu importe si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est mon choix, je ne te fais pas de mal, et c'est tout. » Et ce qu'on peut voir, c'est que 80% des sportifs aujourd'hui que l'on accompagne sont polarisés sur les traits de caractère arrogants et égoïstes. Donc, entraînant ce conflit de valeurs et ce doute qui empêche d'avoir cette force mentale qui est inébranlable puisqu'on est vraiment sûr de nous et on est certain. Quand il y a des interférences entre le conscient et le subconscient, ça nous crée des doutes, ça nous crée des failles, ce qui fait qu'on n'est pas focus, on n'est pas présent, on n'est pas certain qu'on atteindra notre objectif. Le troisième et dernier point, c'est rester concentré sur ce qui est réellement prioritaire et important pour vous. Et pas important pour les autres, mais important pour vous. En d'autres termes, c'est ce que vous aimez. Tout simplement, si vous êtes uniquement concentré sur ce que vous aimez et que vous aimez vous dépasser et que vous aimez grandir à travers ça, vous verrez que vous serez inarrêtable puisque peu importe si vous perdez tout ce que vous avez, vous aimez faire ça. Et donc, on a beau vous dire « Ok, je te donne un million d'euros et demain, t'arrêtes ce que tu fais », ben non, en fait, moi, ce que je fais, c'est ce que j'aime. Donc, je continue en fait. Donc, quand vous avez ces trois facteurs-là, de 1, vous ne vous comparez pas, 2, vous vous débarrassez des concepts moraux et 3, vous êtes centré sur ce que vous aimez profondément et ce qui est intrinsèquement important pour vous sans le juger, vous verrez que naturellement, vous développez cette force mentale inébranlable. Et forcément, après, avec les dépolarisations, si vous regardez tous les témoignages qu'on a aujourd'hui à l'Académie de l'Ordre Performance, ça va de plus en plus vite et de plus en plus naturel de maîtriser ces trois choses-là puisque déjà, on l'enseigne au quotidien et ensuite, ça fait partie de nous, on l'incarne. Et forcément, ces trois critères sont là et on développe une force mentale inébranlable et un être humain qui est connecté à sa mission et profondément connecté à sa mission et débarrassé du regard des autres devient tout simplement inarrêtable. Vous ne pouvez plus arrêter un être humain qui est connecté à ce qui est réellement important pour lui et dans sa mission. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Commentez aussi pour dire ce que vous pensez s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous inspireraient. et également, pensez que si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez cet entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.